Cet épisode commence avec Isabella, qui dit qu'elle va partir avec son papa Fausto, car elle ne veut pas qu'il soit triste et seul. Sa mère demande si elle est sûre, et elle dit oui. Elle dit à son père qu'avant de partir, elle veut lui demander la faveur de faire sortir papa Fausto de prison. Pendant ce temps, Ursula demande à Sandra pourquoi elle cherche mes mots, elle répond qu'elle veut juste lui parler, Ursula l'intimide, et elle s'en va en lui demandant de lui dire que Sandra l'a cherché pour répondre à toutes ces questions. Au même moment, Fausto dit à sa fille qu'il va faire sortir mes mots de prison demain. Elle lui demande de lui promettre qu'elle pourra voir sa mère et mes mots quand elle le veut, et il dit qu'ils ont réussi à la convaincre. Mais Daniela dit qu'ils ont juste expliqué les choses à sa fille. De l'autre côté, Yolanda dit à Macario que Graciela l'a toujours prévenu qu'il ne l'a jamais aimé. Il dit que l'arme n'avait pas de munition, mais elle dit qu'il a tiré dans son cœur, et l'a brisé en morceaux. Il dit qu'il restait juste pour prouver à Fausto qu'il est candidat de tout, et dit qu'ils vont avoir beaucoup d'argent. De son côté, Isabella va chercher ses affaires, Daniela dit à Fausto que sa fille fait cela parce qu'elle est noble, et ne veut pas que son père reste triste et seul. Il dit qu'il se fiche des raisons, et dit que ce qui compte c'est d'être avec elle. Elle dit qu'elle espère qu'il dira toute la vérité à Isabella. Au même titre, Yolanda dit à Macario que même Amparo l'a prévenu, et dit qu'il a tout perdu, même son enfant, parce que tout ce qui compte pour lui c'est l'argent. Il lui demande de ne pas se moquer de lui, elle dit qu'elle l'a attendu toute sa vie, mais elle a été stupide. Il l'arrête dans ses bras, mais elle dit que c'est fini. De l'autre côté, Daniela demande à Fausto de ne pas se battre avec elle, car elle est l'exécuteur testamentaire de l'héritage. Il lui demande de ne pas l'intimider, et s'en va ensuite demander à Karen de lui donner un enfant, pour qu'il récupère son héritage. Elle dit que c'est très bien, et le déshabille. Le lendemain, Eugénio va voir Daniela, et elle lui parle des situations difficiles que traverse Amparo. Il reçoit un appel d'une personne qui lui dit qu'elle sait où est Macario. Pendant ce temps, Fausto arrive chez Amparo, elle lui demande de s'en aller, il dit que sa situation est critique, et lui demande au moins de l'écouter. En prison, Ursula dit qu'elle peut s'occuper de Martin seule, mais Mémo dit qu'il ne peut pas la laisser le faire tant qu'il n'est pas sûr qu'elle va déjà très bien. Elle dit qu'elle respecte sa décision, lui dit qu'une certaine Sandra l'a cherchée, et il lui demande ce qu'elle a dit. Elle répond qu'elle a dit qu'elle voulait lui parler, et s'en va. De son côté, propose à Amparo d'acheter sa propriété, pour qu'elle utilise l'argent pour régler ses problèmes. Il ajoute que sa fille lui a demandé de faire sortir Mémo de prison, et si elle accepte de vendre sa propriété, et s'en va immédiatement faire sortir Mémo. Il lui donne ensuite un stylo, et dit qu'il fera le transfert de son téléphone dès qu'elle signe. Il dit que sa fille pourrait passer toute sa vie en prison, et cet argent pourrait l'aider à payer un excellent avocat pour la défendre. Amparo réfléchit, accepte de le faire, et dit que son désespoir est très profond. Elle signe le document, et il s'en va en disant que c'est un plaisir. Elle se met ensuite à pleurer à chaudes larmes. De l'autre côté, Eugénio arrive chez Yolanda, et Macario est surpris. Au même moment, Fausto va en prison, et dit à Mémo que sa fille lui a dit qu'il voulait lui demander des excuses, et lui demande de le faire, pour qu'il le fasse sortir de cette grotte. Mémo s'excuse, au nom de l'amour qu'il a pour Isabella, et Fausto lui dit qu'il pourra sortir d'un moment à l'autre. De l'autre côté, Eugénio blâme Macario pendant que Yolanda se moque de lui. Elle dit ensuite qu'il est temps qu'il paye pour tout ce qu'il a fait. Eugénio répond qu'il ne veut pas causer plus de douleur aux filles d'Amparo en le mettant en prison. Eugénio lui parle de l'accident, et dit que sa fille est en prison, puis, il s'en va. A l'hôpital, Karen est près de son frère. Lupita arrive, et Karen lui dit qu'elle ne peut pas savoir à quel point elle est fière que sa sœur soit en prison pour avoir tué son frère. Lupita dit que Sébastien n'est pas mort, mais elle dit que son frère n'est plus dans ce corps inutile qui respire grâce à un respirateur. Elle lui demande ensuite de commencer à lui dire au revoir, et s'en va. Lupita pleure sur Sébastien, en le suppliant de se réveiller. Pendant ce temps, Macario blâme Yolanda d'avoir appelé Eugénio. Elle dit que ce n'est pas comparable à ce qu'il lui a fait. Il dit qu'elle est allée très loin, elle répond qu'elle sait jusqu'où il peut aller, et le met à la porte en disant que s'il revient, elle va appeler la police, et dire tout ce qu'il a fait. Il l'arrête, dit qu'elle est petite pour lui, c'est pour cela qu'il a choisi Amparo, car elle est une vraie femme. Puis, il s'en va. De son côté, Amparo est en prison avec sa fille. Elle lui dit qu'elle va trouver un avocat qui va la faire sortir de là, et elle s'en fiche si cela lui coûte une fortune. Sa fille lui dit qu'elle va étudier les soins infirmiers quand elle va sortir de là, elle va chercher Juan, et l'aider à reconstruire sa vie. Pendant ce temps, Ursula va voir Fausto, et lui dit qu'une certaine Sandra est venue chercher Memo à la maison. Fausto est inquiet, il demande si elle a laissé un numéro de téléphone, ou une information, mais elle dit non, et ajoute qu'elle a dit qu'elle va revenir. Fausto dit qu'elle ne peut pas parler à Memo, et lui demande de l'appeler si elle revient. De son côté, Memo va à la maison, et est content de revoir son fils. De l'autre côté, Gabriela s'occupe d'une de ses collègues de prison qui a une jambe amputée. Le médecin lui dit qu'elle est la meilleure assistante qu'elle n'ait jamais eue depuis des années. Elle répond qu'elle pense à son copain Juanpa, et aimerait être à ses côtés pour s'occuper de lui. Macario vient lui rendre visite, mais elle est choquée de le voir. Pendant ce temps, Memo dit à Daniela qu'Ursula lui a dit que Sandra est venue le chercher. Au même moment, l'avocat de Daniela arrive, lui remet des documents, et dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle est officiellement divorcée de Fausto. Elle est très contente, et prend Memo dans ses bras. Au même moment, Gabriela pleure pendant que son père parle, et dit qu'il ne mérite pas d'être là. Il dit qu'elle ne sait pas à quel point elle compte pour lui, car elle est sa fille. Mais elle dit qu'elle a honte d'être sa fille, car il est un imbécile qui les a toujours trompés. De leur côté, Memo et Daniela sont très contents, car ils peuvent enfin former leur famille. Ils s'embrassent, et Ursula les espionne par la fenêtre étant enragée. Pendant ce temps à l'hôpital, Lupita s'occupe de Sébastien, et lui parle. Eugénio la regarde étant tout juste derrière. À l'entreprise, l'avocat parle à Karen de la fraude de Fausto sur les fonds de l'entreprise, et elle lui demande de ne rien dire à son père avec la fin de l'enquête. Elle dit ensuite qu'elle a Fausto entre ses mains, au cas où il compte la trahir. De son côté, Ursula met de nouveau du poison dans le lait de Martin. Au même moment, Karen reçoit une clé USB, où Aaron parle en vidéo des crimes qu'a fait Fausto. Il dit que c'est lui qui a tué sa mère, et elle est choquée. Au même moment, Fausto arrive, et elle lui dit que c'est lui qui a trafiqué l'hélicoptère, pour tuer ses parents, et sa mère. Il dit que c'est lui qui a tué sa mère, et il dit que c'est lui qui a tué sa mère.